Il est vrai que la dimension sociale est très très déterminante de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, de ce que l'on apprend ou de ce que l'on n'apprend pas. Et c'est donc dans ce cadre-là où depuis plus de dix ans maintenant, j'ai une activité de recherche spécifique sur l'autisme. L'autisme, c'est le handicap de la compétence sociale, donc c'est très clair. Et ce n'est pas une compétence sociale en particulier, c'est à peu près l'ensemble des compétences sociales dont on a besoin au quotidien. Là, on est en train d'échanger, vous me regardez, je vous regarde et je vais ajuster ce que je dis en fonction de la tête que vous allez faire. C'est dire que cette information me renseigne sur le fait que vous comprenez, que vous ne comprenez pas, ou que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas d'accord. Donc voilà une compétence sociale par exemple qui est assez fondamentale puisque je l'utilise constamment dans les interactions de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas traiter cette information. Ça veut simplement dire que naturellement, dans les échanges que ces personnes ont eus avec leur environnement, les différents feedbacks, elles n'ont pas construit cette compétence. Donc ce qui n'a pas été construit de manière naturelle, de manière implicite, peut néanmoins se construire de manière explicite. Donc quand on parle d'outils, ben oui, je peux apprendre à une personne autiste à avoir de la compétence sociale et donc à réduire la probabilité d'exclusion, se sentir plus à l'aise parce que je vais comprendre ce qui se passe, être moins inquiet de ce qui peut se passer. Je comprends mieux le monde. En y mettant un bémol néanmoins, c'est que la personne autiste va devenir capable de lire les expressions faciales, émotionnelles par exemple, mais cette activité, elle n'est pas automatique. Nous, on ne se dit pas, ah, elle sourit, voilà, je vois que vous souriez. Mais pour moi, c'est d'entrer à un visage de quelqu'un qui est satisfait de ce qui se produit. Alors que la personne autiste, elle va devoir dire, ah, elle a la bouche qui fait comme ça, les yeux comme ça, ben elle est contente. Mais pour moi, si je prenais sur une échelle de 10, voir que vous êtes contente en termes de coût, d'effort à faire, ça me coûte 1 sur 10. Donc, je peux consacrer 9 à comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Pour la personne autiste, sur 10, ça va lui prendre, dans un premier temps, peut-être 7 sur 10 à traiter cette information sociale. Et il lui reste 7, on est d'accord, il lui reste plus que 3 pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et il ne comprend rien à la situation. Donc voilà le lien aussi entre le social et le cognitif. On a une quantité de ressources de traitement, on appelle ça aussi les ressources attentionnelles. J'ai une quantité qui est limitée. Tout ce qui est automatique consomme très très peu de ressources. Nous, nous avons automatisé des tas et des tas d'analyses de notre environnement, ce qui nous laisse des ressources pour comprendre le cours, pour comprendre ce qui se dit dans l'interaction. Donnons de la compétence sociale aux personnes avec autisme. Et on va rendre plus probable le fait qu'ils fassent des apprentissages plus basiques, plus classiques, en termes de langage, en termes de mémoire, en termes d'organisation, de résolution de problèmes, etc. Mais là où va vivre une personne avec autisme, si on a la possibilité d'informer minimalement toutes les personnes qui vont autour, c'est le double rapprochement. La personne a fait des progrès sur le plan de la compréhension sociale et son environnement peut faire des progrès en termes d'adaptation. Ça veut dire que dans ce cas-là, les autistes vont avoir un niveau de participation sociale qui va leur convenir. Et nous, on leur a fait une place qui leur convient aussi. Voilà comment on peut résoudre le problème. Merci.